Le projet de loi de finances rectificative du budget 2015 a été adopté vendredi dernier en commission parlementaire. La prévision budgétaire précédemment a un peu plus de 5 000 milliards de francs CFA, passe désormais à 6 196 milliards de francs CFA, soit plus de plus de 180 milliards de francs CFA. La raison évoquée par le ministre auprès du premier ministre chargé du budget, Apotoramane Sissi, la bonne augmentation de certains éducateurs économiques et financiers. Cette ajustement prend en compte les prévisions de recettes au niveau de la taxation des produits pétroliers et du volume de cacao enregistré et une augmentation significative à des recettes non fiscales, notamment la privatisation de la société ivoirienne des banques. Sans oublier les dépenses publiques, à savoir l'accroissement des capacités opérationnelles et des services de l'armée, la subvention de l'école privée, l'utilisation de HVU, heavy vacuum oil pour l'utilisation de l'électricité. Les jours à venir, l'Assemblée nationale devrait se prononcer en plénière sur ces projets de loi à l'occasion d'une situation extraordinaire. On va construire un siège social de plus de 15 milliards de francs CFA à Abidjan. Cette information a été livrée par le président directeur général et l'opérateur de téléphonie mobile français Stéphane Richard au cours d'une rencontre avec le président ivoirien Alassane Matara. Ce projet réalisé avec le concours d'achitectes ivoirien verra la pause de sa première pierre d'ici quelques jours. L'apprentissage des responsables de la CETARA et le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablandonka a lancé la semaine dernière les travaux de réhabilitation de la lune ferroviaire Abidjan-Niger. Cette lune réhabilité devrait renforcer le trafic entre Abidjan-Waga et Miami et faciliter le coulement de marchandises et de produits mini, notamment le manganèse de la mine de Tombaou. Le groupe en bonheur est chargé de financer ce projet et de réaliser pour un coût total de 400 millions d'euros, soit environ 262 milliards de francs CFA. La réalisation complète de ce travail est prévue sur une période de 5 ans à 7 ans avec une durée totale de concession de 30 ans.